La semaine dernière c'était coup de cœur, mais que voulez-vous cette semaine je replonge et vais pousser quelques vocalises à l'encontre des dérives dans le milieu qui me cassent légèrement les pieds. Au menu mes copains les DLC qui ont à première vue décidé de pousser autour du jeu Tomb Raider comme les boutons sur le front d'un adolescent qui aurait loupé la case Biactol. Bon cette semaine j'ai failli encore faire un petit coup de cœur à propos d'un petit jeu indépendant, mais il va falloir que j'y joue un petit peu plus pour vous en parler ou pas. Je commencerai mon coup de gueule en vous parlant de l'excellent Tomb Raider. Encensé par tous, moi le premier, il semble bien qu'une pomme de la discorde ait été croquée par la belle Lara à propos de ses contenus supplémentaires. Nous étions en effet habitués à voir EA nous noyer sous ces DLC plus ou moins pertinents pour preuve le tout dernier d'Espèce 3 où l'on peut acheter divers matériaux au lieu de les chercher comme tout joueur normalement constitué. Et bien il semble que Square Enix est à défaut d'avoir entendu la grogne des joueurs fans de Dead Space n'étendu l'oreille que pour capter le son des pièces tombant dans l'escarcelle d'Electronic Arts et tenter de reproduire cette douce mélopée. Il y a un truc que je me suis toujours demandé c'est pourquoi les sociétés ont eu de se copier ou de copier les meilleures choses qu'elles ont en elles copient les choses les plus juteuses à court terme mais catastrophiques en termes d'image à long terme. C'est une question qui reste ouverte. C'est en fur et tant sur Steam que j'ai découvert l'affaire en voyant pas moins de 19 DLC noyer la pauvre Lara. En plus des classiques cartes multijoueurs que nous supposons déjà prêtes pour la sortie du jeu, mais ayant le secret avantage de ponctionner encore un peu plus le porte-monnaie des joueurs, nous pouvons trouver différentes petites choses me déclenchant une grosse crise d'urticaire. Je commencerai par 4 armes pour le multijoueur issu d'Itemann Absolution et qui, en plus de se demander ce qu'elles foutent là, doivent apporter tout de suite un avantage certain à ceux qui ne veulent pas progresser de manière normale. Après, le pendant multijoueur de Tomb Raider ne déchaînant pas les foules, ce n'est pas bien grave me direz-vous. Pour 19 DLC pour un jeu, je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas pour moi c'est une grande première, surtout pour un jeu qui est sorti il y a une petite vingtaine de jours. Chapeau. On continue dans le classique avec les très dispensables costumes de Lara, la faisant plus ressembler à une jolie poupée Konabi qu'à une femen totalement émancipée, en passant par les incroyables personnages multijoueurs, comme à titre d'exemple le redoutable pêcheur. Et oui désolé, le plombier n'était plus disponible. Mais concentrons-nous maintenant sur les DLC qui me rendent fou, ceux des capacités spéciales. Car Crystal Dynamics doit avoir une bien piètre opinion des aptitudes des joueurs achetant leur jeu pour mettre à la disposition de ces derniers pas moins de trois améliorations pour Lara, dont une facilitant les tirs dans la tête, ainsi que deux upgrades pour le pistolet de la Belle silencieux compris. Sachant que ces améliorations ne sont efficaces que dans les premières heures du jeu, les gogos qui les achèteront se tueront tout simplement le plaisir de découvrir le début de l'aventure, en faisant sauter en partie les restrictions qu'elle impose. Il faut remarquer que toutes ces améliorations en partie sont vendues 79 centimes, pile poil le prix je pense psychologiquement acceptable qu'on peut voir sur les applications de l'Apple Store ou du Play Store. Je pense que les marketeuses sont encore passées par là. Rien de bien nouveau me direz-vous, on a déjà vu ce genre de raccourci dans la série des Battlefield et qui permettait entre autres d'acheter toutes les armes d'une classe sans jouer pour les mériter. Mais que voulez-vous ? Cela me rend toujours aussi triste. A noter que les pigeons qui passeront à la caisse devront s'acquitter d'un ticket s'élevant à plus de 18 euros. A rajouter aux 50 euros du jeu et là je parle des versions PC donc la moins moins cher, le titre revient alors à plus de 68 euros. Une paille ! Mais le plus drôle dans tout cela est qu'on essaie en fait de nous faire payer ce que l'on pouvait avoir en partie dans l'édition limitée en précommande, version nommée Combat Strike chez certains. C'est ça le plus frustrant. Que des bonus donnés dans certaines versions pour vous remercier d'avoir précommandé le jeu se retrouvent de l'état de cadeau gratuit donc à celui de DLC payant un peu plus tard. Il n'y a pas à dire, les joueurs sont vraiment des consommateurs respectés de nos jours. Plus marrant de tout cela et que sur Steam, si vous achetez la version la plus chère de Tomb Raider donc la Survival Edition, vous n'aurez quand même pas tous les DLC, il faudra continuer à passer la caisse pour combler les vides. Je conclurai rapidement avec ces petits contenus à acheter avec un petit tacle à l'encontre de Gearbox et son Borderlands 2 qui en plus de faire payer ses personnages supplémentaires un prix faramineux se permet pour débloquer le niveau maxi de nos avatars de 50 à 61 de réclamer la modique somme de 5$. Gratuit pour les possesseurs du Season Pass, il semble que ceux qui ne se soient pas acquittés de ce droit de péage à DLC ne soient pas dignes de booster plus en avant leurs personnages sans passer à la caisse. Une bien vilaine restriction dans le monde merveilleux des jeux vidéo à deux vitesses. Décidément maintenant, acheter son jeu plein pot lors de sa sortie ne suffit pas à première vue pour contenter l'appétit démesuré des éditeurs, mais pour combien de temps encore ? C'était mon coup de gueule de la semaine, j'attends vos commentaires et à titre personnel je vous dirai que c'est peut-être mon dernier malumitari donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai bien kiffé à les faire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501